Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo, donc cette vidéo s'appelle le Power Mac G5 partie 2, restauration. Comment dire que ce projet là est un échec, parce que pour l'instant je ne peux pas le réparer. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui ne va pas sur cet ordinateur. Et je vais vous expliquer comment est-ce que, enfin pourquoi est-ce que pour l'instant je ne peux pas le réparer. Donc voilà, donc ça va être une vidéo assez rapide qui va sortir aujourd'hui. Donc, j'attends en même temps que la vidéo qui va sortir jeudi, du coup je vais sortir deux vidéos cette semaine. Alors, que s'est-il passé ? Alors, ce Power Mac G5, je l'avais acheté 50€ à l'époque en tant que fonctionnel. Je n'avais pas pu le tester sur place, le mec avait refusé, mais bon, je m'étais dit, bon, je vais le croire, on va l'acheter. Erreur de ma part, il ne fonctionnait pas à tous les coups. En gros, il démarrait, donc je ne vous l'avais pas montré, mais je vous ai fait une vidéo rapide sur sa présentation. Il démarrait de temps en temps, il démarrait quelques fois, genre une fois sur 4 ou 5, et ce n'était pas trop grave. Au début, ce n'était pas grave, et il y avait bien les deux Power PC détectés. Et plus le temps avance, c'est plus, bah, il démarre. Moins, je le range, je m'en sers moins, et au final, il finit par plus démarrer du tout. Ce qui est terrible. C'est pour ça que je me suis dit, bon, on va arrêter de faire un menu sur ce problème, et on va le traiter. Problème. Je ne savais pas d'où ça pouvait venir. Au début, je pensais que ça venait de l'alimentation. On l'a ouverte, avec mon compère, on a tout testé. On a testé chaque condensédeur, on a remplacé, il y avait deux condensédeurs. Deux. Merde. Deux. Deux tonnes. Seulement deux. Du coup, on les a remplacés. Et de toute façon, normalement, ça ne devait pas changer. Donc, le problème ne venait pas de là. J'ai quand même remonté le Power Mac G5 à la suite de ça. Et toujours rien. Et en gros, toujours, je ne savais pas toujours pas de donner le problème. Et, à un moment, j'ai une révélation. Sur cette vidéo, sur la présentation à la clipe du Power Mac G5, il y a un mec. Alors, tac, 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 tac. Alors, voilà. Olivier Cheval. J'espère que ça se pense comme ça. Qui me dit ? Voilà, donc, félicitations pour ta chaîne. La résistance des mapeurs pressées, je suis d'accord. Bref, il me semble que ton problème est un problème hardware. Ça, je le pensais aussi. C'était quelque chose, mais je pensais que ça venait de l'alimentation. Qu'est-ce que vous voyez ? Oh, je vais le faire. Je ne vais pas. Voilà. Alors, et d'un problème hardware. Un seul de tes CPU est reconnu. Les seuls pour monos CPU qui ont existé, c'était les 1.8 GHz et 1.6. Donc, ça, je ne le savais pas. Les 2 GHz sont forcément bi-pro ou dual-core. Pour les dernières versions. Donc, avec le PCI pour les dual-core. Une demande de mettre là à ce sujet. Alors, justement, j'avais commencé à soupçonner la carte mère ou ça. Donc, je me suis dit, ça peut être un des deux pouvoirs PC qui peut être moi. Je pense que ça vient du pouvoir de PC. Parce qu'en fait, en inversant de place les deux pouvoirs PC, eh bien, il ne démarrait plus du tout. Alors là, le G5, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé tous les contacts et j'ai passé de le pouvoir de PC à l'eau. J'ai tout tenté. D'accord ? J'ai essayé de faire un reflow vite fait. J'ai tout tenté. Ça n'a pas marché. D'accord ? Donc là, le G5 est mort. Je tiens à dire, le power PC qui merdait est mort. Problème, je ne peux pas le faire des marèques avec un seul power PC. Ça ne marche pas. Du coup, le mec dit que je ne pourrais que changer par un 2 GHz, malheureusement. Donc, c'est des fréquences de bus, etc. Ça ne permet pas de dupléner vers des plus hauts. 2.7 non. si j'aurais pu, j'aurais acheté 2.7. Donc, voilà. Donc, voilà. Il me dit qu'il faudrait que je trouve le bon, etc. Alors, je n'ai pas pu faire d'Apple Hardware Test parce que, de toute façon, je ne l'ai pas trouvé. Il ne démarrait pas. Je n'ai jamais mis ce que le bon. Alors, je me suis mis en quête d'un deuxième power PC parce que le problème venait de là. il venait d'un des deux power PC juste ici. On va chercher, non ? On va chercher. Voilà. déjà, ça ne m'a pas l'air d'être le bon mais plus celui-ci. Parce que celui-ci, il y a le hot sync donc normalement, ce n'est pas le bon. Mais, en gros, j'avais commencé à regarder. c'est minimum 20 balles pour un power PC. le même modèle. Je crois que celui-ci c'est le même modèle. Alors, lui, il a eu... Pourquoi vous avez les heat sync ? Moi, je n'ai pas le heat sync. Bref. Je ne sais pas pourquoi les gens ont le heat sync, mais bref, moi, je ne l'ai pas. En gros, c'est à peu près 40... Enfin, il faudrait que je trouve déjà le bon. J'avais commencé à regarder. Après, ça, c'est décoré 7. Je ne sais pas pourquoi. 7, si je mets pour malgé 5, c'est plus. Ah oui, en fait, je viens de me rappeler ceux avec le sync, c'est les dual cores. Donc, normalement, il ne faut pas ceux avec le sync. Il me faudrait un truc comme ça. Il faudrait que je regarde les références, mais il me semble que de toute façon, le dessous est vachement ressemblant. Juste moi, c'est blanc ici. Bref. Il faudrait que je regarde en détail les références, mais en gros, c'est à peu près ça. Alors, sans compter les frais de port, et en espérant que je ne me trompe pas sur la pièce, ça doit être ça. il faudrait regarder en détail les références, mais c'est minimum 40, 30 balles, en comptant les frais de port. On va dire qu'il y aura 10 balles de frais de port, si c'est une pièce qui est lourde, il n'y a pas de frais de port là, ok, d'accord. D'accord, si, d'accord. Et en comptant les frais de port. Donc, c'est minimum, on va dire, une trente ou quarantaine d'euros alignés en espérant que je ne me plante pas. Sauf qu'après, il va falloir faire, alors ça, c'est vraiment un truc que je vous demande. En fait, il m'a parlé d'une histoire de calibration. Ensuite, une calibration ne sera nécessaire avec un soft, m'a dit, ne pas. Je me suis un petit peu renseigné, je n'ai pas trouvé grand-chose là-dessus. Honnêtement, c'est des gens qui savent que ça vient. Parce que, apparemment, il faut les calibrer. Si ça se trouve, le problème du mien, c'est juste qu'il n'est pas calibré complètement. Ça se trouve, il a été changé et ça a jamais réellement fonctionné. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, honnêtement. Voilà. Alors, je vous faisais des vidéos un petit peu aussi en mode head parce que je ne sais pas. J'ai demandé sur pas mal de serveurs d'iscord que les gens m'ont dit « Ouais, c'est un peu RPC, tu ne vas rien en faire. » C'est pas vrai. J'ai acheté un PowerMach G5 d'ailleurs récemment parce que le G5 me manquait. Honnêtement, pour le prix que je l'ai eu, j'ai bien fait de l'acheter. Bref, un iMac G5 je dis PowerMach, je ne sais plus. Bref, un iMac G5. Mais voilà. Donc là, c'est plutôt une vidéo dead. Déjà, est-ce que vous savez ce qu'il faut réellement faire ? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'être perdu. Parce que, comment vous expliquer que je n'ai jamais vraiment bricolé, je ne connais personne qui a eu ce problème en plus. Ça peut arriver là-dessus. Mais en France, en tout cas, je ne connais pas grand monde qui a eu ce problème. Et même quand tu tapes pour un Mac G5, c'est pris le dead. Je crois que c'est comme ça, le processeur, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est mon petit board, donc mon motherboard. Ça, c'est avec le watercooling. il n'y a pas grand-chose du tout, vraiment. Et je ne vais pas en faire un avec une toche. mais je ne vais pas grand-chose. Mais je ne vais pas grand-chose du tout. Je ne vais pas grand-chose du tout. Pourquoi là, il n'y a pas grand-chose du tout ? Bref, donc voilà, c'était un peu une vidéo en mode si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à me le dire. Bon, après, ce que je pourrais faire aussi, beaucoup de gens m'ont dit qu'on va acheter un G5, ça te coûtera de moins cher. On peut regarder les PowerMail G5. J'aimerais bien choper un 2 GHz. Ça va être des pièces, et vous le reprenez. Mais voilà, un PowerMail G5 sans... Aux Etats-Unis. Déjà, c'est un monoprocesseur, c'est pas ce que je cherche. Voilà, un PowerMail G5, ça coûte assez cher, même si on le va regarder sur le bouquin. Ça coûte... Ça coûte assez cher, un PowerMail G5, donc... Je ne sais pas. Honnêtement, donc, si vous avez de l'aide, si vous connaissez des gens qui vendent... Parce que moi, après, ce que je pourrais faire, c'est que ce qui serait cool, ce serait de trouver un PowerMail G5 fonctionnel à 2 GHz, au moins. Ou plus, si il y a plus, ça ne m'arrange pas. Avec... Parce que je sais que beaucoup de gens pètent les boîtiers. Demandez pas pourquoi, mais j'ai vu plein de boîtiers pétés. Avec le boîtier défoncé et tout swappé dans le mur, ou avec une alim morte, ou avec autre chose que la carte mère et les deux processeurs morts. Voilà, ce serait de retrouver un comme ça. Alors, beaucoup de gens vont me dire ouais, regarde sur mon coin. Le problème, c'est que ça va revenir très très cher avec les frais de port. Donc, j'aimerais bien en trouver un que je puisse aller chercher. Sauf que, par chez moi, il n'y en a qu'un seul. Le problème, c'est un 1.5 GHz, c'est nickel. Il est très cher. Le mec, le vaut 80 mal. Ça vaut vraiment, ça vaut pas le coup. Mais bref. Voilà, donc ça, c'est un peu ce que je voulais dire sur le G5. Il n'y a pas... Pour l'instant, je suis un peu bloqué. Donc, soit, peut-être, ouais, trouver, il faudrait que j'aille voir un peu. Donc là, j'ai envie de me dire ouais, bon, on m'a aussi dit regarde en cache, mais il faudrait énormément de chance pour être là au bon moment. Parce que je ne suis pas le seul collectionneur, j'ai l'impression dans la région. N'est-ce pas, Emotech ? Non ? Salut. Oui, je ne suis pas loin de chez toi. Enfin, on est dans la même région, je ne sais pas où il habite, mais bref, vous m'avez compris. En gros, mon PowerMaker 5 pour l'instant est mort. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'ai un Twitter qui est dans la description. N'hésitez pas à venir en MP, je laisserai mon numéro, enfin, mon Gamer Tag Discord. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, je laisserai mon Gamer Tag Discord dans la description si vraiment vous avez des conseils ou quoi, parce que j'ai vraiment besoin de conseils pour le PowerMaker 5. Je recharge vraiment des conseils, donc s'il y en a qui ont eu ce problème, etc., moi je vous le demande, vraiment, prenez un compte, venez m'aimper sur Twitter, sur Discord, ce que vous voulez. Si vous avez des renseignements uniquement, hein, s'il vous plaît, parce que je vois bien les relous des jasquilles, je vois déjà les relous arriver, mais voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous a un peu été instructive, si vous avez moins d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, venez m'aimper, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, moi je vous dis salut à toutes et à tous, salut !